Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Amen. Les brebis connaissent sa voix. Il y a quelque chose comme une voix intérieure. Il y a quelque chose comme une voix intérieure. L'autorité est une voix intérieure. Autorité est une voix intérieure. Il y a beaucoup de voix dehors. Il y a beaucoup de voix dehors. Il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants. L'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit. Mais je suis l'autre. Mais je suis le Père. Il y a la voix intérieure. Il y a la voix qu'on connaît à l'intérieur. Il y a la voix qu'on connaît à l'intérieur. Il y a la voix qu'on connaît à l'intérieur. Il n'y a pas de son position. Ça vient de soin. Il y a de son care. Tout comme le bébé connaît l'odeur de sa maman. Just as the baby knows the odor of his mother. Le chien connaît la voix de son maître. L'enfant connaît la voix de son père. L'enfant connaît la voix de son père. L'employeur connaît la voix de son patron. Entre dans un bureau. Get into an office. Grande brine. Shout. Command. Comme un boss. Like a boss. Si on connaît la voix de leur boss. Ce n'est pas les mots que tu répètes. Ce n'est pas le ton que tu utilises. C'est la voix de qui ? C'est la voix connue. Est-ce qu'on te connait ? La voix intérieure. Le Seigneur Jésus dit qu'il appelle chacun par son nom. Il appelle chacun par son nom. Tu es le berger de ceux dont tu connais les noms. Tu es le berger de ceux dont tu connais les noms. Tu as fait le cœur pour que les gens reconnaissent ta voix. Qu'est-ce que tu as payé pour les gens reconnaissent ta voix ? Juste où est-ce que tu as été intime ? Jusqu'où est-ce que tu as été présent dans ta vie ? Qui connait ta voix ? Qui connait ta voix ? Quand j'étais petit. Quand j'étais petit. J'ai connu une certaine expérience spiritual. J'ai eu une certaine expérience spiritual. Souvent. J'allais dans la communion de prière de Frésor. J'allais en Bréal de Frésor. J'allais dans la communion de prière du Frésor. Souvent quand je suis fatigué. Souvent quand j'étais fatigué. Mais il y avait une détermination à pardonner. Mais il y avait une détermination à pardonner. Après un certain temps. Après un certain temps, même quand je suis fatigué, tant qu'il est en train de parler, tant qu'il est en train de parler, je suis réveillé. Quand il cesse de parler, la fatigue va prendre le dessus. Je sais que quand tu vénères quelqu'un dedans, sa voix ressort toutes tes énergies. Sa voix résonne à l'intérieur. Quand je vois tous les gens qui m'ont écrit des engagements, qui veulent être mes disciples, quand je vois tous les gens qui m'ont écrit des bonnes commitments, qu'ils veulent être mes disciples, mais à la nuit de la prière, ils cherchent des bonnes salles pour dormir là, qui sont-ils déceivant? On veut tromper celui qui est monté là, qui n'a jamais parcouru les mêmes états. Vous pouvez déceiver le premier qui a eu ce lieu sans suivre les mêmes expériences. Il y a tant de mentheurs. Il y a beaucoup de liens. Les gens qui oublient ce que tu as dit. Les gens qui oublient ce que tu as dit. Parce qu'il y a trop de voix dans leur tête. Parce qu'il y a trop de voix dans leur tête. Et après, il te dit que tu es mon frère, tu es ici. Et après, il te dit que tu es mon frère, tu es ici. Un bon mentheur en lettres majestues. Les bons mentheurs en lettres majestues. Ils manquent comme de poissons. 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 Les religieux rôdés. Écrivent la voix intérieure. L'autorité spirituelle, ce n'est pas qu'on grand les gens. Ce n'est pas qu'on porte les gens. Ce n'est pas qu'on menace les gens. Ce n'est pas qu'on est présent. L'autorité spirituelle, c'est la voix intérieure. Spiritual authority is not when you score a people. It's not when you kick them. It's not when you are present. Spiritual authority is inner. That is the inner voice. Boniface, il y a un auteur, il s'appelle Oswald Chambers. Il dit quand il y a une vraie relation spirituelle, que la personne avec qui tu es connecté, soit mort ou soit vivant, même une simple image et photo va te corriger. Et il y a la voix intérieure. Qu'il soit mort, qu'il soit vivant, n'importe peu. Tu prends son livre, tu lis une phrase, et la voix revient complètement dans ton cœur. Ce n'est pas la compréhension. C'est la voix intérieure. On appelle ça autorité spirituelle. Tu es l'autorité spirituelle de qui? Pour le savoir, tu n'as pas besoin d'être là pour que la personne ait peur de toi. Tu n'as pas besoin d'être là pour que la personne veuille te plaire. Tu n'as pas besoin d'être là. Les gens qui peuvent prendre des congés, les gens qui, sans que tu ne sois là, ont une certaine liberté pour faire des choses, c'est des escrocs. Avec le temps, tu seras. Mais ne les dis pas qu'ils sont des escrocs. La psychologie humaine ne veut pas être découverte quand il n'est pas encore assez profonde pour accepter la vérité sur lui-même. Donne-lui du temps. Tôt, taille, saura que tu n'es pas l'autorité dans sa vie. Il y a d'autres voies. Peut-être les voies de son père au village. Il y a beaucoup d'autres voies. Attends, quand les gens vont se marier, avant le mariage, tu sauras qui étaient les autres autorités que tu ignorais. Les gens viennent vers toi, ils font comme si ils n'ont personne d'autre dans ce monde. Comme si tu es leur seul père et parent. Quand le mariage arrive, tu vois une ligne de qui est qui dans leur vie. On voulait simplement t'exploiter. Parce qu'à cause de ton amour pour Dieu, ton argent était exploitable. qui m'a compris. Qu'est-ce que tu as compris ? Donne du temps, tu sauras. On ne cache pas ces choses pour toujours. Le berger a l'autorité. Sa voix est dans le cœur. Depuis que je suis devenu leader, plusieurs personnes m'ont écrit des engagements pour dire qu'elles veulent être mes disciples. Je prends tous ces engagements. Je ne dis ni oui ni non. Je les garde juste. Et je poursuis le Seigneur. Et je poursuis le vœu. Et ceux qui veulent être des disciples, je vais voir leur sincérité en les voyant suivre. Tes vrais disciples sont ceux qui suivent. Pas ceux qui écrivent des engagements en vue de t'empocher. Afin de se retrouver du côté de l'immunité diplomatique. Les manipulateurs, les politiciens. Ce ne sont pas des engagements spirituels. Je ne fais que continuer à suivre le Seigneur. Et à suivre le vœu. Je connaîtrai ceux qui sont mes disciples. Ils vont suivre. Ceux qui veulent être faits disciples sont ceux qui veulent suivre. Pas ceux qui veulent être bien connectés. C'est-à-dire C'est le jeu d'influence. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Il n'y a rien de Dieu dedans. Au pire, ça a la politique de crash. C'est la politique rude. C'est la politique rude. Au meilleur. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Dans la vie de qui est-ce que ta voix a été installée? Ça, c'est l'autorité du pasteur. Par le soin. En entrant dans la vie, ta voix devient enregistrée dans son cœur. Le reste, ce ne sont que des escrocs crues. Je ne connais pas plusieurs personnes dans les cœurs desquelles ma voix est enregistrée. mais je connais quelques-uns. Tu ne lèves pas la voix pour qu'ils t'aiment et te suivent. Tu ne lèves pas ta voix pour qu'ils sachent ce dont tu as besoin. Ils n'ont pas besoin d'être autour de toi pour savoir ce dont tu as besoin. Et même s'ils étaient autour de toi, ils ne sauraient jamais ce dont tu as besoin à moins que tu ne l'exprimes. Ils ne sont pas connectés. Au mieux, ils ne se connaissent pas. Au pire, il y a juste un souffle affichant. L'innové, c'est 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brébis, il marche devant elle et les brébis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La position du berger c'est devant eux. Il marche devant eux. Le pasteur, c'est celui qui est connu. Personne ne peut suivre un mystère. Le pasteur, c'est un homme qui est connu. Un jeune gars était venu parmi les hommes vaillants de David et il lui avait dit « Es-tu Benaja ? Es-tu l'un des vaillants hommes de David ? » Le vaillant roi David ? Benaja a dit « Si tu es en train de demander si je suis Benaja, fils de Jehojada ? » « C'est bien moi. » « Si tu es en train de demander si je suis l'un des vaillants hommes ? » Alors tu n'as pas fait ton devoir. Nous étions des débiteurs, des murmureurs. « Si tu es en train de demander si je suis l'un de ces murmureurs qui avaient suivi le fils d'Isaïe ? » « Bien sûr que je suis. » « Et si tu es en train de parler du puissant roi David ? » « Quand est-ce qu'il est devenu puissant ? » « Si tu es en train de t'enquérir au sujet de David, le fils d'Isaïe ? » « Notre ami. » « Notre compagnon. » « Oui, je le connais. » « Nous avons pleuré ensemble. » « Nous avons eu fin ensemble. » « Nous avons fui le roi Saül ensemble. » « Nous avons dormi ensemble. » « Nous étions confus plusieurs fois. » « Est-ce que c'est ça qui allait être des hommes vaillants ? » « Oui, je le connaissais. » « Je connaissais un ami tendre de cœur. » « Qui devait chanter plusieurs fois pour nous égayer. » « Parce que plusieurs fois nous étions découragés. » « Je le connais, un homme qui pleurait souvent. » « Un homme avec un cœur tendre. » « Un homme avec une vie transparente. » « Je le connais. » « C'était mon ami. » « Donc, qui es-tu ? » « Un puissant pasteur. » « Te cachant sous ta veste. » « Qu'est-ce qui est derrière toi ? » « Qu'est-ce qui est derrière tes yeux ? » « Quelle est cette histoire, cette partie de l'histoire qui n'est pas racontée ? » « Qui es-tu ? » « Tu es le berger de ceux qui te connaissent. » « Ces trois choses, les droits de propriété, la voie intérieure, et une vie transparente qui est connue. » « Le pasteur établit l'autorité de diriger. » « Amen. » « Le ministère pastoral, c'est une vie qui est déversée pour les autres. » « Quand j'avais commencé l'œuvre à Lagos, » « J'avais un réunion avec les dirigeants et les anciens chaque mercredi. » « Une des choses que je devais faire, » « C'était de leur rendre compte de ma vie intérieure. » « Si j'ouvrais la porte de nos filles de manière incidentelle, » « Je voyais qu'une d'elles était nue, » « Je partais dire aux anciens que j'ai souillé mon imagination. » « Afin qu'ils puissent prier avec moi. » « Parce que je ne m'attends pas à ce que les gens suivent un homme qu'ils ne connaissent pas. » « Je leur montrais mon budget. » « Nous vivions devant eux. » « Tu es le pasteur de ceux qui te connaissent. » « Bienvenue au ministère pastoral. » « Ce n'est pas un poste. » « C'est une vie. » « C'est de l'autorité. » « On ne dirige pas par l'éloquence. » « On dirige par l'autorité. » « Les gens savent ce que tu peux faire et ils savent ce que tu ne peux pas faire. » « Les gens savent d'où tu viens. » « Ils te connaissent. » « Alors qui te connaît ? » « Tu es le pasteur de ceux qui te connaissent. » « Tu es le pasteur de ceux qui savent ce qui se cache derrière tes yeux. » « L'histoire non écrite. » « Les rencontres dans le désert. » « Il marche devant les hommes. » « Quand je regarde plusieurs de ces jeunes missionnaires et pasteurs, c'est forçant à passer pour des hommes de Dieu. » « Même là, le pasteur dit, « Whom are you deceiving ? » « Ça, ce n'est pas le ministère pasteur. » « Ça, ce n'est pas le ministère pasteur. » « Ça, c'est la mondanité. » « Ça, c'est la mondanité. » « Ça, c'est la mondanité. » « C'est la mondanité. » « Il marche devant eux. » « Et ils le suivent. » « Ils connaissent sa voix. » « Ils le connaissent. » « Alors, ils peuvent le suivre. » « Ils ne suivent pas un surhomme. » « Ils suivent un homme qu'ils connaissent. » « Les gens ne sont pas à la recherche des surhommes. » « Ils sont à la recherche des hommes qu'ils connaissent. » « Qu'ils peuvent suivre. » « Qui sont sincères. » « Qui peuvent dire, « J'ai fait une erreur ici. » « Ne pose pas ton pied ici. » « Ici, j'ai trouvé beaucoup de bonheur. » « Pose ton pied là. » « Ça, c'est le pasteur. » « Il est connu. » « Et il connaît. » « Il connaît ses brebis. » « Et ses brebis le connaissent. » « Et elles le suivent. » « Il connaît ses brebis. » « Et ses brebis le connaissent. » « Et elles le suivent. » « Dans le dernier camp biblique. » « Et ils avaient tenu un séminaire sur le mariage. » « Alors, ils m'ont invité pour parler. » « Le temps était court. » « Je leur ai dit que j'allais leur dire deux choses. » « Et je leur ai dit, « Oh ! » « Que dans mon cœur, pour autant qu'un homme puisse connaître son cœur, » « Je ne désire aucune autre femme sur cette terre. » « Je ne suis pas en train de souhaiter combien j'aurais aimé embrasser une autre femme quelconque. » « Dans mon cœur. » « Dans mes imaginations cachées. » « Au seul Dieu, le Saint-Esprit voit. » « Ils ont acclamé, ils ont applaudi, ils ont applaudi. » « Et puis je leur ai dit, numéro deux. » « Sur le champ de mission. » « Je leur ai dit, que j'avais embrassé une fille qui vivait avec moi. » « Et j'étais enflammé. » « Et j'avais appelé le frère Zach, j'avais appelé mon épouse, j'avais appelé la fille en question. » « J'avais appelé toutes les filles dans ma maison et je leur avais dit, voici ce qui s'est passé. » « Même la pauvre fille elle-même. » « Elle était même si embarrassée que lors du culte matinal que je disais que j'étais enflammé en l'embrassant. » « Et puis l'un des étudiants m'a écrit. » « Pourquoi tu dis tout ? » « Uncle Theodore, pourquoi tu dis tout ? » « Uncle Theodore, pourquoi tu dis tout ? » « Tu fais, tu fais, tu m'amène même à être coupable parce que j'ai beaucoup de choses. » « Tu fais, tu m'amène même à être coupable parce que j'ai beaucoup de choses que je ne veux pas dire. » « Et que je ne peux même pas dire. » « Mais tu ne peux même pas dire. » « Pourquoi n'est-ce pas vous présente en une autre façon ? » « Pourquoi n'est-ce pas un autre façon ? » « Est-ce qu'il n'a pas une autre façon ? » « Un homme enflammé, c'est un homme enflammé. » « Un homme enflammé. » Il n'est pas être innocent. La purity ce n'est pas cirer des airs. Quand j'embrasse les mains, quand j'embrasse les mains, je suis complètement dans les mains. Je suis complètement dans les mains. Parce que mon cœur est libre. Parce que mon cœur est libre. Pourquoi je disais aux jeunes ? Pourquoi je disais aux jeunes ? On ne peut pas suivre celui qu'on ne connait. Vous pouvez suivre celui que vous ne connaissez. Quand les gens suivent quelqu'un, quand les gens suivent quelqu'un, vérifiez. Faites pourquoi. Pourquoi ? On connait la personne. C'est pour ça que toi, tu es étranger. C'est pour ça que tu es un étranger. Il connait la personne. Ils connaissent la personne. Le pasteur a l'autorité. Pas l'autorité du frère à qui lui a imposé les mains. Pas l'autorité. Alors, other voir, nous s'en sommes nés à l'autorité. C'est autre autorité. C'est une autorité intrinsèque. C'est une autorité intrinsèque. C'est une autorité intrinsèque. Il les connait, ils le connaissent, ils le connaissent, ils sont habitués à sa voix, ils connaissent leurs noms. Ils ont fait du chemin ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Amen. Bienvenue à être des pasteurs.